Aujourd'hui je vais te parler à toi qui te sens coupable, à toi qui as commis une ou plusieurs erreurs et qui t'en veut. Oui, commettre des erreurs et voir les conséquences de nos erreurs n'est pas facile. Mais s'apitoyer constamment sur son sort, se dire que c'est notre faute, alors que nous avons arrêté l'erreur, nous avons essayé de la corriger, nous avons tout fait pour nous en sortir. Tout cela n'est pas une solution que de s'apitoyer, de se culpabiliser, car le premier élément pour quelqu'un c'est se relever après les erreurs. Pour se relever, il faut affronter, il faut agir, il faut continuer d'avancer, il faut se dire que nous avons commis une erreur et tout faire pour ne plus la commettre. Oui, ce n'est pas facile, mais il y a un élément très important dans la vie de chacun, c'est que nous sommes, sans doute, L'une des plus grandes personnes capables de nous encourager, oui, nous encourager nous-mêmes, et croire que nous pouvons réussir, croire que nous pouvons avancer, croire que nous pouvons nous relever, revient souvent à se mettre dans le cœur et dans la tête que nous pouvons, mais avec la culpabilité ce n'est pas possible, c'est une spirale qui nous mène vers le bas. Et si nous voulons échouer, rater ce que nous voulons accomplir, si nous ne voulons pas avancer dans le progrès et dans l'accomplissement de ce pour quoi nous sommes nés, La plus grande façon de le faire, c'est de rester coupable, de ne pas croire à notre rédemption, de ne pas croire au fait que nous pouvons nous relever, recommencer à nouveau, faire quelque chose de mieux. Rester attaché à ses erreurs, rester attaché à son passé, nous conduira vers notre ruine certaine, et ne nous permet pas d'être réellement joyeux. Alors oui, il faut se pardonner, oui, il faut prendre le temps de se reconstruire, et se dire oui, que nous sommes honnêtes, en réalisant que nous avons commis une erreur, ou plusieurs erreurs, Mais ce n'est pas la fin de notre vie, impossible, demain existe, croyons-le, jusque-là, au revoir.